Et bien salut tout le monde, c'est le Podgamer sur 72, j'espère que vous allez bien en tout cas Moi ça va super, aujourd'hui les amis je vais vous apprendre à faire ceci, regardez 3, 2, 1, start et bienvenue, c'est parti on va apprendre à faire ça aujourd'hui Donc les amis pour réaliser ça c'est très simple, il va vous falloir tout simplement une série de commandes blocs Donc c'est très simple, pour la commande du commande bloc c'est encore la même que d'habitude Donc c'est give à ce que vous voulez, donc là par exemple on va mettre notre pseudo comme ceci Et vous allez taper commande bloc, ça fonctionne également sur mobile etc Et donc voilà vous avez votre commande bloc qui se trouve juste ici, c'est parfait Ensuite les amis vous pouvez faire un mur comme moi je l'ai fait par exemple ici Mais je vais juste vous montrer les commandes qui se trouvent dans chaque commande bloc Et je vais vous le faire avec vous, donc par exemple si vous voulez mettre un mur on va prendre le matériau nécessaire Donc comme ceci, donc du bois, enfin des blocs que vous voulez, un bouton, un panneau pour marquer start par exemple Donc vu que c'est un décompte de 3 secondes avec du bruit etc Il vous faut un bouton tout simplement avec un panneau pour vous dire comment ça fonctionne Et voilà donc on peut commencer, on va faire à peu près le même design Donc on va mettre juste le bouton avec le panneau comme ceci ici Donc là c'est pour dire il aura start, voilà Ensuite derrière le bouton vous allez mettre juste un seul répéteur tout simplement Et ensuite on va commencer, donc on va commencer par mettre un premier bloc de commande Et on va rentrer sur le bloc de commande tout simplement Et je vais vous mettre toutes les commandes dans les commentaires pour savoir lesquelles vous devez mettre et inscrire dans le bloc de commande Du coup on va rentrer et hop, moi je l'ai déjà copié cette commande et je vais la rentrer tout simplement dessus Alors hop je la copie ici, voilà je la mets donc tout simplement c'est Play sound random anvil break Donc c'est que tout simplement quand, donc jouer le son pardon d'une enclume qui se casse tout simplement Du coup quand on appuie déjà, on entend le premier bruit et c'est déjà plutôt pas mal pour le commencement Ensuite vous allez mettre juste un poudre de redstone avec tout simplement un commande bloc ici, voilà Et ensuite on va mettre un autre répéteur, on va le mettre à 4 ticks On va mettre un autre commande bloc, un autre répéteur et un autre commande bloc avec ensuite un autre répéteur ici, voilà Et ensuite 3 commandes bloc d'affilé Donc bien sûr vous devez avoir cette flèche comme celle-ci qui va vers les autres commandes bloc pour que ça enchaîne tout simplement Enfin surtout pour ici, voilà Ensuite ça va être très simple, on va tous les mettre à 4 ticks comme ceci Et dès celui-ci, donc ici on a la commande avec le son Ici on va copier et vous allez coller la commande que je vous mettrai Ou alors si vous êtes sur mobile vous devez la copier à la main C'est celle-ci, donc c'est title.p title et là c'est tout simplement le titre Donc hop ici vous ne touchez pas, c'est tout simplement votre titre Donc là c'est le titre qu'il y aura en tout grand sur votre écran Donc ça c'est le numéro 3 avec tout simplement des couleurs et comme ceci Donc ça vous le savez gérer à peu près Je vous avais déjà fait un tutoriel sur les couleurs quand c'était sorti en 0.11 Du coup si on teste au début, regardez ce que ça donne Voilà, donc ça donne le son et on a le chiffre numéro 3 Et pareil pour les autres, donc ici on a le 3 Et ici on va copier la commande du chiffre numéro 2 Tout simplement, comme ceci, voilà Pareil pour ici, donc dans les commandes blocs on touche à rien On met juste pour le moment les titres Et ici on va mettre la commande numéro 1 Tout simplement avec le chiffre numéro 1, voilà Donc de toute façon je vous mettrai le nom des commandes etc Dans les commentaires, enfin dans la description, pardon Par contre ici on va juste un peu décaler comme ceci, voilà Donc ça c'est parfait Normalement ça devrait être bon Alors on va regarder ça Hop, on va toujours regarder Donc 3, 2, 1, comme ceci, c'est parfait Et ensuite, donc là par exemple le 3 Il y a un peu trop d'espace entre les signes ici On va régler ça, comme ceci, voilà Et normalement tout devrait être bon Donc toujours régler et vous assurer que ça passe bien Ok, ça passe plutôt pas mal Ici on a modifié ça, voilà Ok Hop, on reteste, 3, 2, 1 Et ok, c'est parfait, les chiffres sont bons Maintenant on va passer au reste Dans ce commande bloc-ci, on va mettre tout simplement la commande avec un titre en grand Donc le subtitle, donc le sous-titre comme ceci Donc là j'ai déjà mis la couleur par exemple Alors ensuite ce que vous pouvez faire c'est mettre en gras comme ceci Avec le signe paragraphe et L Et là vous mettez par exemple bienvenue Donc c'est pour vos maps, etc. Donc vous mettez bienvenue comme ceci Et ici, juste à côté, vous allez mettre title, arroba spé, title, arroba spé Donc ça veut dire que ça va vous mettre le nom du joueur le plus proche sur votre écran tout simplement Et ici on va changer, on va mettre ici en chain, donc en chaîne Et ici toujours actif, comme ceci Voilà Et ensuite ici, au bout, on va encore une fois mettre en chain et toujours actif Et on va mettre tout simplement cette commande Donc il va jouer un son de orb Donc hop, on va aussi Donc c'est place on random orb arroba spé tout simplement Et vous allez écouter ce que ça donne Hop, quand on appuie 3, 2, 1 Voilà, en tout grand iPod Gamer 172, bienvenue Et là on a le bruit de ting à la fin Vraiment c'est vraiment stylé, une espèce de cloche Donc pour tout simplement désactiver les commandes comme vous voyez dans le chat ici Vous devez jusqu'à faire la commande Slash game rule Comme ceci Command block output Comme il est marqué ici Et vous allez mettre ça en false tout simplement Pour que vous n'ayez plus tout simplement les noms des commandes Donc l'exécution des commandes dans votre chat Et du coup c'est très très pratique Donc quand vous appuyez juste ici 3, 2, 1 Vous avez ça en grand sans rien du tout Et c'est vraiment pratique pour vos maps aventure En tout cas les amis N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires Si jamais vous avez aimé ce style de vidéo Si jamais vous voulez d'autres vidéos de ce genre Dans les commentaires Si jamais vous voulez d'autres vidéos De redstone, des commandes, etc Je sais que vous aimez bien ça Dans les commentaires Et moi je vous dis à la prochaine C'était iPod Gamer 172 Allez bye tout le monde Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz